Donc aujourd'hui, je vous fais un flash Bitcoin, OMI. Les OMI, je les garde les lundis, vendredis le plus possible, sauf quand il arrive des situations comme la semaine passée. Donc, that's it. That's all. N'oubliez pas notre financial advice. Donc pour le Bitcoin, je vous ai mis ça sur le weekly pour commencer. On est toujours sur les chandelles Ikin Ashi. La raison est assez simple pourquoi je pars comme ça, c'est qu'on voit la trendline que vous voyez ici en blanc, qui nous date d'une des dernières, des deux dernières, je vous dirais, 1, 2, 3, 4, 5, les 6 et 7 semaines dans le passé, en arrière de nous, dans le fond. Je m'étais mis des tops là-dessus. Regardez l'espèce de médiane que ça nous avait déterminé. J'ai trouvé qu'elle vient taper directement ici. Ici, elle vient quasiment trop bien, ici exactement sur le point. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, là on a une médiane. C'est pas nécessairement une résistance ou peut-être même un support, comme celle-là pourrait être peut-être probablement un meilleur support en zone. Donc, c'est pas ça. C'est une médiane. L'idée avec la médiane, comme ça, c'est justement voir, ok, une fois qu'il passe par-dessus, on voit des niveaux et on voit un peu, comme je vous dirais, des possibilités d'où ce qui va se promener entre ces lignes-là. Donc là, tant qu'il n'a pas cassé ces tendances-là dans un autre sens de façon importante, comme là, jusqu'à certains points ici, il y avait une tendance ici, ok. Donc là, elle a été cassée ici. Ici, probablement aussi, c'est l'évidence de la cassure. Regardez, on défonce tout ça ici. Boom, boom, boom. Donc là, on avait cassé cette tendance-là. Bien entendu, quand on voit celle-ci, je me dis, ok, là, on avait passé par-dessus. Ça s'annonçait comme bullish, mais pour ceux qui ont suivi le homie, je l'avais dit, tu sais, cette traversée-là n'est pas la traversée la plus folle du monde. Je m'attends à un revirement de situation, qu'on retourne soit en dessous, qu'on ait de la misère à traverser par-dessus, qu'on continue en downtrend, ou qu'on passe par-dessus, mais qu'on aille s'assurer sur cette ligne-là, puis qu'elle devienne une ligne de support au lieu d'être résistance, comme elle l'a dit cette dernière. Donc là, pour l'instant, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Checker ça. On a été percé, mais là, on a été retourné dans un plus bas, puis on a descendu à 15 500 pour le Bitcoin. Ça va descendre probablement à 14 000, parce que regardez ici, on a juste des petites résistances. Nos prochaines sont ici. Nos prochaines résistances qui ont de l'allure. Je ne dis pas que ceux-là n'en ont pas d'allure, sauf que là, les grosses résistances sont là. Là, on en a des médianes ici, à cause de ces niveaux-là. Vous voyez, c'est comme les supports. Ce sont les tops ici. Donc, ça ici, pour moi, c'est plus volatile. Ça, par exemple, on risque d'aller s'assurer dessus, puis ça, c'est 14 000. OK, comprenez-vous? 14 000 ici, puis 12 8 là même. Donc, pour moi, on peut flasher jusque-là. Puis, ça irait très bien avec le fait que, si je regarde sur ma ligne de tendance médiane, regardez 12 000. Si je descends dessus, ça va où? Mettons qu'on met 12 9 pour ne pas y tirer trop la sauce. Puis, je comprends. Je ne veux pas qu'on aille faire sans fou. Je veux qu'on garde juste la perspective. Un survol, OK? Checker ce que ça nous donne. Janvier 2, 2023. Question de date. Ça ferait du sens qu'on touche un bottom dans ces dates-là. J'ai eu un podcast sur la chaîne de Token Manious qu'on en parle. Moi, je pense que notre bottom, on va le voir cette année pour le Bitcoin. Mais si ce n'est pas cette année, je l'ai écrit sur un de ses posts Twitter dernièrement. Si ce n'est pas cette année, je pense que c'est dans notre corps 1 sur 3 de 2023 qu'on voit le bottom. Après, je pense qu'on fait hop, down, hop, down, hop, down, puis on s'en va sideway de façon latérale. Puis, c'est ce que je perçois pour l'instant. Ici, quand je regarde mes stocks assez carréciés, là, j'ai beau être sur le uptrend un peu plus ici avec ma longue time frame en vert. Ici, regardez comment je suis bearish. Pour moi, on s'en va. Regardez, j'ai mis des lignes ici, mais ces lignes-là sont pour le... Quand on est sur le daily, ça se trouve être ce que je pense que la trendline verte va faire. Mais regardez comment sur le weekly, on est en corrélation avec les courtes time frames. Donc, pour moi, on s'en va. Down trend, c'est pas mal confirmé. Regardez comme ça ici, là, c'est un refus des EMA. Donc, quand j'y applique... Puis là, je vais cacher la trendline un petit peu. Quand j'y applique les EMA... Regardez, c'est le tung-tung casseur. On n'a même pas réussi à passer par-dessus le EMA 13 qui est en bleu pâle. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est un retour down trend. En plus, ici, ça, ça continue à pointer vers mon EMA 55. Envers, ça continue à pointer vers le 233. Super bearish sentiment. On a passé sous le pivot central. On a été touché. Puis là, on est en train de crasher. Tu sais, on a été dans la zone pocket. Dans la golden pocket zone. On est en train de crasher. Après moi, on n'a pas fini. Mais pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, ça continue. On regarde ça sur le daily. Si je mets le EMA sur le daily, regardez comment c'est la même affaire. Regardez, puis en plus, mes EMA sont en train de fan-out vers le bas. Fan-out, ça veut dire, dans votre sens à vous, c'est dans ce sens-là, c'est qu'ils sont en train de s'écartir comme ça en plus de s'en aller sur le... C'est pas bon signe. Pas en tout, pas en tout. Regardez. Donc, les derniers fan-out, regardez. On va-t-on en chercher un beau. On a un ici. Puis, celui-là, il a l'air plus violent. On a un plus violent. Regardez, le plus violent ici. Oui! Oui! OK. Donc, yeah. Ça, ça, préparez-vous. Down trend. Même chose pour les stocks à CKSI. On a beau être... Là, il y a envie de vous dire, regarde, tes deux time frames, le stock à CKSI, Jess, sont rendus dans le bas ici. Oui, ils sont dans le bas. Ça, ce que ça m'indique, deux choses. Très forte probabilité qu'on fasse un retour up trend de courte durée. Puis, si j'aurais fouillé sur le 4 heures, il est possible que je retrouve 16 heures durant cette 24 heures-là de ma journée. Où est-ce qu'on va peut-être avoir des retours up trend. On peut peut-être même retourner tester ces EME-là à 18 000. Comprenez-vous? Rien n'est possible. Rien n'est possible. Même que très probable. Sauf que ma longue time frame ici, elle me dit clairement, j'ai pas fini ma descente. Je suis à 63 % seulement de ma descente. Puis, ce qui veut dire qu'il m'en reste au moins 60 % à atteindre. Moi, je pensais qu'on allait aller jusqu'à, voyez-vous, janvier, décembre, avant qu'on arrive sur une downtrend. Ça se peut qu'on arrive sur une downtrend plus vite avec tout ce qui se passe, les liquidations. Puis, les gens rendus là, ils ont dit que le plancher est comme défoncé ici, en fait. Regardez ici. Le plancher, là, à 16 000 est comme défoncé. Une fois que ce plancher-là est défoncé, les gens, ils veulent juste attendre le prochain bon plancher. Les gens vont vendre, puis ils vont attendre, puis ils vont faire des shorts, puis voilà. Les prix sont partis pour descendre. C'est mon avis dubitatif Bitcoin. 12 000 $8, je trouve ça fort en crise comme downtrend. Ça me fait mal de dire ça, mais je pense qu'on va aller à 14 000. Par contre, est-ce qu'on touche le bottom cette semaine ou la semaine prochaine? Je pense que non, ça peut aller pas mal plus loin que ça. Justement, surtout auquel mania, il disait, si dans la semaine qui vient, votre YouTuber préféré vous dit qu'on a atteint le bottom du Bitcoin, désabonnez-vous. Bien, je suis d'accord. Je suis d'accord à 99% à la mesure, à moins qu'on tombe vraiment sur une espèce de big crash à 19 000, puis que là, ça soit vraiment un bottom dans une période de temps courte. Ça serait fou, mais ça serait pas impossible. Sauf que, même à ça, callez pas le bottom. Callez pas le bottom, attendez une à deux semaines au moins avant de pouvoir caller le bottom. Même si vous l'avez manqué, vous dites, « Oui, mais Jess vient de remonter à 18 000. » Oui, mais vous allez... Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il ne fera pas juste un bottom. À la limite, il va aller frôler le bottom. Il va rester là un petit moment. Il va faire un W pour y retourner. Écatez-vous pas. Il va retourner deux fois au bottom. Si son bottom, par exemple, c'est 14 000. Donc, mon feeling Bitcoin est pas mal dubitatif là-dessus. L'Omi, Astar. Là, l'Omi. 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 Je vais cacher les EMA. L'Omi, là, justement. Bon, vous voyez ça ici, là. Je vais le mettre sur la semaine. Ça se trouvait justement à être ma médiane. Personnellement, ma ligne blanche, là, c'est ce que je trouvais qui semblait être pas ma médiane, mais ma résistance. Ouais, ouais. C'est le cas, là, j'ai pas de me fucker. Ça, c'est mes anciennes prédictions. On ne les prendra plus. Je pensais sérieusement que ça, ici, ça se trouvait être notre résistance. Là, avec ce qui vient de se passer sur les deux dernières semaines, j'ai réévalué ça. J'ai l'impression qu'on est probablement plus ici, à la ligne rouge, comme résistance, que là. À cause, ici, de ce que ça crée. Ici, on est plus dans des zones fiables. Puis, ça nous permet de regarder ma ligne rouge, d'où ce qu'elle part et où ce qu'elle nous amène. Tandis que ma ligne blanche, que j'avais dessinée dans le passé, elle, était dessinée avec celui-là et celui-là. Ce qui prend beaucoup plus de choses en ligne, de chandelles entre les deux. Pas plus, mais plus qu'un certain point, parce que celle-là en prend moins. Mais celle-là est datée de, dans le passé, j'ai l'impression qu'on a une plus grande fiabilité. OK? Cette fiabilité-là, étant peut-être, peu importe si on la juge valable ou pas, quand je viens la mettre avec les zones de support, j'y vois un biseau descendant, ce qui me dit que là, présentement, avec le refus qu'on vient d'avoir à cause du Bitcoin, d'après moi, là, on a les possibilités d'aller descendre jusqu'à la ligne de support ici. Surtout si le Bitcoin, dans les semaines qui suivent, s'en va, genre la semaine prochaine ou l'autre, il s'en va comme à 14 000. Là, OMI pourrait descendre jusqu'à sa ligne de support, on va dire imaginaire, un peu, ici. Ce qui pourrait nous amener jusqu'à 0,0... 0,0,0,7. Je pense que c'est fou en salle de dire ça, mais j'en avais parlé pour 0,0,8. On l'a vu, on a vu 0,0,0,9 hier, ou hier ou cette nuit, si on peut dire. Mon feeling, c'est que c'est pas fini. Là, ça continue. Sur le weekly, déjà, je vais rester sur le weekly pendant un second. Regardez, c'est un cas qui est récit, comment je suis sur la downtrend. Ça, ça veut dire que j'en ai probablement encore pour une à deux semaines de downtrend pour le OMI. Ça peut être violent, ça peut ne pas être violent, mais la downtrend n'est pas finie. Pour ce qui est de ma longue time frame, je suis dans le bas, mais je suis sur un flat zone. Je suis pas en train de pointer par en haut. Puis, malgré le fait que j'ai touché mon 0, j'ai comme eu ma uptrend. Puis là, on a l'impression qu'il veut vraiment se retourner vers la zone de 0. Si c'est le cas, mais qu'on retouche le 0, ça se peut très bien qu'on ait une forte remontée puis qu'on réussisse à aller percer ce biseau descendant-là. Mais pour l'instant, je suis prêt à m'attendre à des prix plus bas. Question EMA en plus, regardez justement, il n'a pas réussi à traverser le EMA21. C'est très bearish. On s'en va voir tout ça sur le daily. Sur le daily, j'ai eu le même style de réaction. C'est qu'ici, au niveau de mon biseau en rouge, j'ai eu le EMA200 qui a été refusé. Ça ici, c'est le 233. Donc, le EMA200 étant refusé, on s'entonce sur la downtrend. Pour moi, on s'en va pas mal plus bas, surtout que là, regardez ce qui se passe avec nos chandelles. J'ai eu le droit à l'espèce de vague où justement, j'ai eu un croisement de mes lignes puis de mes petits EMA8-13-1-T1 qui ont changé de côté comme ça en croisant. Là, ils sont en train de rechanger de côté. On est en un très bon volume. Il me reste quand même 10 heures à faire sur mon volume de ma journée d'aujourd'hui. Puis regardez, le volume est rendu où par rapport à la journée d'hier. Downtrend. Là, on a remonté un petit peu. On était à 0.10 au début de mon vidéo quand j'ai commencé à enregistrer. 0.11. Ouh, super uptrend. Mais d'après moi, c'est très limité dans le temps. Ici, on le voit sur les stocks assez carréciés que ma longue time frame, elle aura pas fini. Donc, attendez-vous pas à ce qu'on en ait fini à la fin de la journée de cette downtrend-là où demain, là, on peut. Puis ici, en plus, on a l'air de vouloir faire un flatline en bas. Regardez. Regardez ici comment que la ligne blanche, elle étire sur le bas puis qu'elle reste plate. Ça, ça veut dire qu'elle attend que la bleue vienne la rejoindre. Elle peut traîner comme ça. Puis, ils peuvent traîner toutes les trois en bas. Toutes les deux en bas pour attendre la verte avant de... Les espels qui arrivent en bas puis qu'ils ne rebondissent même pas avant. Donc, pour le homie ici, là, on n'a pas des nouvelles de ouf, là. Attendez-vous pas à des trucs de ouf. Attendez-vous à des downtrends de ouf. C'est pas mal plus ça qui s'en vient. Donc, je suis pas... Je suis pas bullish, mais pas pantoute. Puis là, je sais pas quel fibonacci retracement. Je pourrais essayer de mettre pour voir, mais... On l'a tellement déjà crashé. Oh, godness. Puis, voyez-vous, on pourrait... Le prochain gros niveau, là, c'est 0.1.6.18. Tu veux dire... 0.7.2. Alors, ça, ça serait vraiment bas. Vraiment bas, mais ça pourrait arriver, hein. Si le bitcoin, en plus, se décide à crasher, là, ouh, ça pourrait nous faire mal, la gang. Donc, ça, là-dessus, yes. J'en ai tout ça, là, trois points pour voir... Euh... J'ai le port roux de même. Wow, wow, wow. Il est pas parti. Tant un peu. Je vais le port roux ici. Ici. Ah non, on veut pas qu'il se rende... On veut pas trop qu'il se rende, parce que pour l'instant, il y a crashé le 1.6.18 du Fibonacci en trois points. Je m'attendrai à ce qu'il fasse un retour uptrend, mais attendez-vous à ce que ça soit pas fini. D'après moi, le retour uptrend, on va le voir ici avec le stochacique qui nous avertit que ça descend, mais qu'après une descente, on va avoir un retour uptrend. Mais après, on pourrait finir la descente puis retourner dans le plus bas. Vraiment. Donc, yeah. C'était un charte rapide pour ce qui est du Bitcoin. Homie. That's it. N'oubliez pas notre financial advice. On se fie... Il faut vraiment être prudent. Avec tout ce qui se passe, là, il faut être prudent. Je partirai pas en trade, personnellement, même si ça peut être une très belle occasion. Par contre, une fois qu'on va avoir le toucher, le 14 000, probablement que je me préparerais pour faire un trade uptrend parce qu'il y a des possibilités que là, on soit dans des moments de consolidation ou dans une petite vague up. Donc, tout ça à vérifier. Faites vos chartes. Faites vos devoirs. Faites vos propres... Do your own diligence, ce qu'ils disent en anglais. So, that's it. Peace. Donc, bien entendu, je dirais jamais assez si tu veux augmenter ton potentiel puis ton potentiel de fun dans la Vive Adventure. Je t'invite à fracasser le bouton d'inscription à la chaîne ci-bas parce qu'en uploadant des dizaines de vidéos par semaine, je pense que... je devrais être bon pour t'aider à accomplir tout ça. Yeah. That's it. Peace. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing got a weird mind if you work eight hours I'ma work nine if the shit tastes sour you should taste mine I'ma stay in power for a long time